Salutations internautes ! Allez, on repart pour un nouveau chapitre. Précédemment, nos aventuriers avaient massacré tout un peloton de garde grâce à un massacre magique. On les retrouve donc dans la salle des gardes. C'est parti ! Donc, vous rentrez dans la salle des gardes pour récupérer tout ce que récupérable. Ouais ! En pillant tous les cadavres, vous obtenez un total de 60 pièces d'or. Ouais ! Quatre pièces d'or ! Comment on défile 7 par 4 ? 15 pièces chacun, c'est coût ! 3 d'un tel, c'est ce que je disais ! Bah oui, c'est vrai qu'il a 3 d'un tel ! Fuck you ! J'en ai 14 ! Tu la sens, ma supériorité intellectuelle ! Donc, plus 15 pour tout le monde. Allez, Ron, tu feras gaffe, t'es presque plein. Ouais, va pisser gros, ça pourrait t'aider. Donc, dans la salle en elle-même, en termes de matériel, les gardes n'avaient rien d'exceptionnel. Par contre, sur le côté, est rangé quelques armes, dont des poignières de qualité, des couteaux de lancé. C'est pour les filles ! Enfin, je dis les qualités, c'est disant, ils ont l'air plutôt de bonne qualité par rapport à ce qu'on pourrait trouver à droite à gauche. Euh, je sais pas, je vais en prendre. C'est des lancés ou des simples ? Eh ben, on les prend et on les vend ! Mais non, mais moi, je peux bien en prendre aussi ! Ouais, ben vas-y, prends-en, et fais pas chier ! Ah, non, tu lances des boules de feu, tu lances des couteaux ! Ouais, pour toi ! J'ai des poids dans la gueule, je te rappelle ! Aussi ! C'est méchant, d'ailleurs ! Couteau de cuisine, tiens au couteau de salle à manger ! Donc, si tu les prends dans ton inventaire, tu rajoutes des poignières, 4 ! Ok, je mets ça en armement ? Oui ! Euh, est-ce que t'as la compétence de lancer correctement ? Non, mais ça s'apprend, je suppose ! Et t'as combien d'adresse ? Adresse, j'ai 11 ! Donc, tu vas faire 8 ! Je suis à 14 ! Ah, mais tu vas faire 14, en gros ! Je fasse quoi ? En gros, quand tu lances des couteaux, tu as un malus et tu n'as pas attiré correctement ! Merci, je sais ! Donc, d'une certaine façon, good luck ! Non, il me semble que c'est pas un malus, il me semble que c'est justement un bonus de plus 4 ! Non, non, ça annule le malus ! Ah, d'accord ! Et avec tous ces anus, ça fait profondre ! Tirez correctement permet de faire des épreuves d'adresse pour les armes de jet ! Je sais pas ce que ça s'apprend, bah j'attendrai qu'on soit de retour en ville pour aller apprendre à tirer ! Donc, dans la salle des gardes, au fond de la salle, il y a une petite porte également ! Sur la porte, un écriteau qui indique MC ! MC ? Malice, c'est l'encens des vins ! Mais attends, 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 attends toi ! Attends toi ! T'es pas censé le dire, c'est moi qui sais lire ! Bon si, l'encens des vins ! Euh, ok, attends... 3 ! Bien ! Que... Après un examen légèrement plus attentif, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un panneau VC, retourné à l'envers ! Waouh ! Waouh ! Attends, je viens de faire un 3 pour ça ! Ça tombe bien, j'avais envie de pisser ! Je rentre, je suis là ! Non, attends, la porte est fermée et résiste à tout crochetage ! Je prends mon pied et je le fous dans la porte ! Alors, si tu frappes à la porte, tu entends une voix d'outre-tombe dire Mince, on peut plus chier en paix dans ton jamb ! Et tu vois un fantôme qui passe à travers la porte et disparaît dans un mur ! Quoi ? La porte se déverrouille donnant ainsi accès au VC hanté qui n'ont rien de spécial ! Bah si, ils sont entiers ! Parfois, en terre de fang, il y a des questions qu'il vaut mieux éviter ! Quoi ? Ouais ! What the fang ? Magnifique, magnifique ! Ok, on est à peine 5 minutes dans le jeu, c'est déjà épique ! Ouais ! Ok ! Bon, pourquoi pas ! Bon, bah maintenant on va enfermer Yac dans les WC ! Et c'est qu'il est mis dans mes pensées ! Les grands esprits se rencontrent ! Non, je refuse ! Et bah c'est pas pour autant qu'on t'a demandé ton avis ! Retourne dans ton habitat naturel, Yac ! Marcus, viens nous aider à le maîtriser, on l'enferme là-dedans ! Mais non ! Mais si, mais si ! Il a raison, non ! Bon, allez, on continue, à l'aventure ! Attends, grand méchant MJ, je peux faire un jet pour l'enfermer dedans ! Non ! Si ! Avec quoi tu veux fermer ? Euh... Je crois que j'ai... Attends, 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 je crois que j'ai des sorts pour ça ! Attends, je retrouve vite fait ! Bon, pendant qu'il regarde dans ses sorts, je... Marche dans l'autre sens, sans se poser ! Non, tu reviens ! J'ai le verrou de clonur ! J'ai le verrou de clonur ! J'ai le verrou de clonur ! Autard ! J'ai marché ! Bon, on va laisser tomber ! Bon, on ressort de la salle des gardes ! Il y avait vraiment rien dans les WC ? Quoi ? Vous rentrez dans la boutique ou pas ? Oui ! Bah oui ! Peut-être ! C'est quoi ce... C'est quoi ce peut-être en milieu de tous ces WI ? Bah, le barbare, tu lui dis boutique, voilà, quoi, bon... Donc, vous rentrez dans la boutique, il y a un vendeur... Yo ! On le tue ! Non ! Mais non ! Ah, bon... Druty ! Attention, on pourra prendre tout ce qu'il y a dans la boutique ! On va éviter pour l'instant ! Pour l'instant ! Bon, on rentre dans la boutique ! La ferme ! Il y a l'OMJ qui allait dire un truc ! Non, pas spécialement, ça dépend ce que vous voulez faire ! Euh... Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des... Ok ! Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des trucs magiques, là ? Des objets magiques, ou des objets... Qui peuvent renforcer ma force, genre un truc ? Non ! Voilà, je te le devais... Est-ce qu'il y a de bière ? Non ! Oh ! Mais ils vont... Attends, attends ! Ils vont en cours ! Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire, ce vendeur ? Bah, ils vendent du matériel, divers et variés, mais c'est pas une taverne ici ! Bah, divers et variés ! Bah, je sais pas, des armures ! Des armures ! Oui, il y en a, après, c'est pas de la très grande qualité, hein ! Ok, donc, euh... Est-ce qu'il y aurait des trucs pour moi ? Genre, pour mon plan partiel ? Ça, lance un des vents ! Trois ! Bon, alors... Avec ça ! Tu cherches pour ton arbalète, bien sûr, j'imagine ? Oui ! Tu atteins un total de 40% de ton matériel pour 25 pièces d'or ! Bah, avec ça... Ah, mon dieu ! Donc, t'as récupéré un peu de matos, voilà ! Et maintenant ? Bah, je lui redemande s'il a pas du matériel pour ma arbalète ! Non, mais t'as déjà fouillé, c'est bon, t'as pris ce que tu pouvais ! Bah, je sais pas, y a rien d'autre ? Non ! Donc, on est venus ici pour rien, quasiment ! Bah, t'as récupéré un peu de matos, c'est une boutique, tu t'attendais à quoi ? Bah, je sais pas, des armes magiques, des armures, des tanks, des lances-roquettes ! Mais t'as en train qu'il y a un problème ! On parle d'une petite boutique dans un donjon paumé au milieu de nulle part ! Une boutique de merde, qui vend de la merde ! Et justement, qu'est-ce qu'une boutique fait là en plein milieu d'un donjon de merde ? Pourquoi y a une boutique dans un donjon déjà ? C'est même pas logique ! Est-ce que le mec, il a un truc qui ressemblera à de l'essence de près ou de loin ? Bah, du carburant quoi ! Bah, de l'huile, pour les lampes à l'huile ! Mais non, autre chose que de l'huile, parce que c'est pas les mêmes... Non ! Autrement, non ! Ah, dommage ! Bon, tant pis ! Tu sers à rien, mec ! Bon, on ressort, donc ! C'est la merde, ta boutique ! Y a plus la merde ! Attends, même en fouillant partout, y a pas un passage secret, rien ! Non, c'est une boutique ! Oh, y a une porte derrière le vendeur, mais... Ah ! Ah ! Est-ce qu'on veut passer par la porte, monsieur ? C'est la réserve ! Bah, justement ! C'est pas le truc intéressant dans la réserve ! Bah, non, y a rien de plus ! Déjà, il t'a demandé des trucs, il t'a vendu ce que tu voulais, donc... Ok ! Bah, du coup, euh... On continue dans le donjon ! Bah... Salut ! Ok, donc vous retournez au premier croisement, donc soit vous retournez dans l'ancienne salle de repos, il y avait un couloir que vous n'avez pas exploré, soit vous continuez sur ce qui était la droite au début, au premier croisement... On va retourner au... Ouais, 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 vas-y, on y retourne ! Au couloir, au couloir ! Le couloir non exploré, d'accord, donc vous retournez dans l'ancienne salle de repos, vous progressez à travers un couloir... Et, y a une porte... Une porte ! Porte ! Une porte ! J'ai pas envie d'ouvrir cette porte ! Yak, ouvre cette porte ! Non ! Yak, ouvre cette porte ! Alors, je prends la tête d'Airon pour taper sur la porte, voir ça pas de piège ! Est-ce que je peux prendre Yak et taper sur la porte avec ? Non, je vais en taper avec moi portant l'Airon, on va taper sur la porte ! Ça fait un bélier ! Bon, au pire, on peut essayer de séquer la porte pour voir si y a pas un piège, genre... Faudrait déjà réussir à soulever Yak qui fait ce million de 200 kilos de graisse ! C'est pas rien ! Je prends ma main et je tapote sur la porte pour voir si y a un petit bruit pour voir si y a un piège ! Et hop, le claptor de Mazrok ! En gros, tu toques à la porte ! Oui ! Non mais je l'ai pas... C'est la version littéraire ! Ouais ! Bon bah t'as toqué à la porte, voilà ! Est-ce que je peux faire un jet de détection des pièges ? Bien qu'il ne soit pas le plus qualifié pour ça, tu peux toujours ! 15 ! Ah ! Ça marche pas, à mon avis ! La voie est libre ! Ouais ! Bon bah euh... Ouvre cette porte ! Connard ! Et pourquoi ça se laverait de moi ? Parce que t'es devant ! Mais c'est pas possible ! Allez ! Ok alors, y a une poignée ? Ça marche comment ? Faut pousser la porte ? Même J ! Je peux boire ma potion de mana, là, je sens que ça va durer longtemps ! Tu veux boire ta potion de mana ? Ouais, j'vais en avoir besoin, de toute façon, au bout d'un moment où on a du coup... Bon, alors, je pousse légèrement la porte ! Là, j'ai trop ! Attends, deux secondes secondes secondes, une chose à la fois, donc malice, potion de mana... Ok, donc la vière de ton inventaire. Tu peux rajouter une fiole pour tes potions, du coup, dans la 5. Et donc t'es à 30 PA. C'est fini, oui ? Non. On porte bien notre nom de compagnie. Quand même, on a une réputation à tenir. Bon, du coup, je pousse légèrement la porte. Tu pousses légèrement pour regarder ce qu'il y a dedans. Pas dans la porte. J'étais sûr qu'il allait dire ça, j'en étais sûr ! Tuez-le, tuez-le, tuez-le ! Tuez-le avant qu'il laisse des œufs ! Pour voir s'il y a pas un déclenchement. Ensuite, je la pousse d'un coup et je recule. D'accord, tu as défoncé la porte et là, tu l'as vu sur la salle commune, à l'intérieur, il y a beaucoup de monde ! Bravo ! Merde ! C'est bien fait de reculer ! Félicitations ! Merci ! Donc là, vous êtes dans un petit couloir, vous êtes les uns derrière les autres. Donc c'est Yac qui est en tête. C'est ce que j'ai compris ? C'est ça, ouais. Mais dans la salle commune, il y a des gobelins, des orques, des gardes, et même le chef des gardes ! Oh putain, il y a du polypolle ! Il y a du polypolle, j'ai bien fait de récupérer mes PM. Ok, ils sont combien à peu près ? Une vingtaine, une trentaine ? Une petite dizaine quoi ! Oh, mais ça va ! Mais oui, ils sont petits, c'est bon ! Bah c'est bon, est-ce que je peux donner un coup de pied au cul à Yac pour le balancer au milieu de la mêlée ? Oui, 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 vas-y, vas-y ! Moi, je me peux balancer ! Allez, vas-y ! Vas-y, tu vas écouter et tu refermes la porte dans la rue ! Je voulais voir ce qu'il y avait derrière la porte ! Bah tu vas voir de près ! J'ai ma boule de feu majeure ! Ouais, moi, j'installe ma tourelle ! Attends, il y a un problème ! Attends, il y a un petit point parce qu'un style étoile, déjà t'as potentiellement deux ou trois personnes devant toi ! Oui, c'est ça ! Ouais, bah de toute façon, les deux bourrins, ils vont forcément rentrer dans la salle ! Non, moi, je me chie dessus ! La réaction primaire est de fuir ! Grosse trace de freinage ! Je pousse les deux qui sont devant dans la salle et j'installe la tourelle ! C'est-à-dire que tu peux nous pousser ! Ou sinon, il y a un truc, c'est aller en arrière, t'installe ta tourelle et tu les désingles le temps qu'ils sortent de la porte ! Bah ouais, mais du coup, ils passent la porte ! Ils passent la porte ! Vous êtes toujours devant ! C'est pour ça qu'on va pas faire ça ! Yac, c'est toi qui es devant ! Qu'est-ce tu fais ? T'es dans le couloir ! Mais mec, s'ils viennent combattre, tu combattras au maximum deux en même temps ! Parce qu'ils se font les uns derrière les autres ! Attends, j'ai une question ! Comme nous, on est dans un couloir ! Si, Tarkus et moi... On demande directement s'il y a des sous-vêtements à vendre du côté de la boutique ! Non, mais tu peux me laisser finir ? Non ! Alors, si nous tous les deux, on avance et qu'en soit, on soit dans la salle pour combattre les mecs ! Non ! Le couloir est pas assez large ! De quoi le couloir est assez large pour qu'on se batte sur la même ligne ? T'es tout seul devant, tu peux pas être à deux en même temps ! Donc c'est soit tu rentres et tu laisses les autres derrière toi à rentrer aussi ! Soit tu essaies de combattre pour ceux qui t'arrivent devant ! Oh bah je suis tout seul ! Ou alors... Ou alors... La tactique de Tarkus, c'était pas mal ! Genre... On retourne un petit peu en arrière à un endroit où il y a assez de place pour combattre en ligne ! J'installe ma tourelle et ma laisse balance des coups de vieux feu ! Ou des trucs du genre ! Ouais mais non, mais moi je vais le DXP ! Ouais ! Après... Après on te t'a contenté tout le monde hein ! Tarkus, je propose qu'on fonce dans le tas ! Ou alors... Tu installes ta tourelle et nous on les pousse vers toi ! J'aime bien quand même... On est en train de réfléchir à une stratégie adoptée alors qu'on vient à peu d'ouvrir de la porte ! Il y a les mecs là, ils sont en train de sortir leurs épées ! Ils vont venir nous taper là ! Mais non ! Attends ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Tapez pas tout de suite ! On réfléchit à comment vous tapez ! Bon ! Tarkus, on fonce dans le tas ! Bon, maintenant je vais lancer les dés de dégâts parce que ça commence à me gonfler ! Je pense dans le tas ! Mais non, mais non, je pense ! Ok, bon, on rentre tous dans la salle ! Ouais, on rentre ! D'accord, bon bah... La salle maturée, je vais chercher ça ! Il n'empêche que... Attendez ! Attendez ! Attendez ! Vous commencez à pénétrer dans la salle ! Ce faisant, t'as quand même des mecs qui sont déjà prêts au combat ! Des gardes ! Bon, le premier il rate ! Le deuxième aussi, ça va ! Ça part mal ! Alors que vous engagez le combat... Donc Yak, tu vas au choix ! Gobelin, orque, garde, chef de garde ! C'est quoi la différence entre un orque et un garde ? Le garde des humains ? Le garde des humains, il est un peu différent ! Le garde des humains ?! Ah non, j'ai compris qu'ils disaient l'orque ! Ah, euh... bah je vais... Je n'ai pas le droit de taper les mêmes gens de ma famille, mais ça me pose pas de problème ! Ouais, je fous de garde ! Les gardes, d'accord ! Bon, Tarkus, tu vas sur qui ? Le plus proche ! C'est un garde ! C'est un autre garde ! D'accord, ensuite, je sais pas comment c'était l'ordre, c'était Malice, Airon, Malice... Airon et ensuite Malice ! Ouais, les petites filles de derrière ! T'emmerdes ! Bon, Airon, tu rentres dans la salle ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'installe ma tourelle ! Donc, tu te mets dans... le coin de la salle est juste à côté, donc tu te mets dans le coin, tu installes la tourelle... Ouais, ouais, je me mets dans le coin, j'installe ma tourelle, tranquille ! Malice ! Vas-y, 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 vas-y ! Je m'en en cours, boule de feu majeur ! D'accord, donc, le prochain tour, tu pourras la lancer ! Donc, on engage le combat ! Euh... Tarkus... C'est toi qui commence ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! Donc, vas-y, lance le D ! 6 ! Oh mon Dieu, il touche ! Holy shit ! Il touche ! Tient les dégâts ! Incroyable ! Il a touché ! Il est pas touché ! Il est pas touché ! 1 ! Parce qu'il faut pas déconner non plus ! La chance n'arrive qu'une fois, quoi ! Ça marche une fois ! Voilà ! Voilà ! Il a fait sa seule action du combat, maintenant il va juste faire du faire combat ! Bah non, maintenant il va les enrhumer ! Voilà, c'est ça ! Bon, Yac, à toi ! C'est un ventilateur en fait ! Du coup, devant moi, j'ai un garde et le chef de garde ou j'ai juste deux gardes ? Euh... Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je sais pas ! Non, voilà ! Un instant, je me gourde de colonne ! Il y a des colonnes et tout ! Donc euh... En face de toi, là, tu as un gars et t'as des orques qui arrivent ! Ok, et ben je prends ma masse, ma grosse masse, et je tape dans la gueule du garde ! C'est plus qu'il avait essayé de le bifler mais il avait pas la taille de la bite ! Ha ha ! 14 ! Heureux ! 1 ! Le sol ! Allez ! Merci ! Ensuite, Iron, t'as combien ? T'as 11 ! Ah, du coup, c'est au chef des gardes ! Alors, le chef des gardes va sur Tarkus ! Ah ! Mais comment il tape son arme ? Sur Tarkus ? Bah, il a raté, son arme a touché le mur qui était derrière et elle s'est brisée ! Il a dû vraiment taper le porc, hein ! Parce que là... Il y a grosse loose ! L'autre garde sur Yak, rate son attaque ! Ce qui serait génial, c'est que le mec, il sort un monologue, tu sais... Cette épée a été forgée par machin truc, elle est dans ma famille et tout ! Bam ! Le sol ! Heureusement que c'est Orion qui fait les tirages, sinon on serait déjà morts ! 3 fois ! Donc ! Le chef des gardes est arrivé sur Tarkus et les gardes ont attaqué ! Donc, Iron, c'est à toi ! Bah, j'attaque tout le monde ! Je suis neuf ! J'attaque tout le monde, comment il fait ? J'attaque tout le monde en même temps, YOLO ! Je suis trop badass, tu vois ! Donc, réussite de l'attaque ! Lance un D6 ! 4 ! 4 plus 3, ça fait... Et... Tu arrives à toucher... Ok, bon... Tu arrives à toucher 3 orques et 3 gobelins ! God ! Wouh ! Putain, le bâtard ! On gagne des niveaux ! Allez ! C'est pas ce bâtard ! Ça t'a coûté 3 munitions par contre ! Comment il ferait avec 3 munitions de toucher 6 personnes ? Y'a un problème ! Il fait des rafales de 3 ! C'est n'importe quoi ! Donc, laisse-moi reporter tout ça... Allez ! Easy peasy ! Lemon squeezy ! T'es couteau essayant ! Je touche 6 personnes ! On n'a trop pas de problème ! Je pourrais charger mon éclair en chaîne, mais je le ferais pas ! Et surtout, ils sont déjà assez agglutisés sur nous ! Du coup, ma boule de feu major, ça risque de toucher du monde aussi ! Et l'éclair en chaîne, on n'a pas une certaine probabilité de se le prendre aussi ! Euh, attends, je vais te dire ça tout de suite ! En cas de chaîne critique, je pense que si ! C'est pas que je suis méchant ! Il touche pas les équipiers ! Ah ! Malice, c'est à toi ! C'est pas que je suis méchant envers la magie, hein ! Si ! Si, si, si ! Et ma boule de feu majeur, je fais 12 ! Et tu la lances sur qui ? Dans ce que je peux ! Bah, balance-la sur le gros ! Du coup, je vais essayer de viser, de façon à ce que ça touche le plus de people possible ! Ou alors, tu peux viser le chef des gardes ! Qui est un petit peu le plus dangereux ! Bah, la boule de feu majeur, c'est un projectile à cible unique ! La dernière fois, t'as eu du mal parce que c'est un critique ! Ah merde ! Bah du coup, va pour le chef des gardes ! Ah mais le chef des gardes, il a cassé son arme ! C'est le moins dangereux ! Non ! C'était pas le chef ! C'était un autre ! C'était un garde normal ! Ah merde ! Je vais avec mes 3d6 ! Donc ça t'a coûté 5 PA parce que le sort est réussi ! Dégage 3d6 ! Et 12, plus du plus, mais du coup ça fait 14 total en comptant mon bonus ! C'est ça ! Donc le chef, il est là ! Mon chef, il va me ouvrir ! Explosion nucléaire, non ? Non, ça a gueule ! Euh, je vais faire un test de résistance ! Il réussit, donc il ne tombe pas, il reste debout ! Il encaisse en mode yolo ! Les orcs arrivent, donc il y en a un qui arrive sur Yak ! Il réussit son attaque ! Yak ? Je vais faire une... Esquive ça, ça marche comment ? C'est l'adrée c'est ça ? T'as autant en esquive qu'en parade, donc fais une parade ! Ouais, bon ok, parade ! 12 ! Aïe ! Dégage... 6... Tu prends 5 points de dégâts ! Facile ! Le deuxième orc, il arrive sur Tarkus ! Il réussit l'attaque ! Tarkus ! Quel fils de chien ! Veux-tu mourir ? Pas spécialement ! Parade ! Je fais 8 ! Réussi ! Waouh ! Il a décidé d'en pas être utile ! Il a tuté ton job de ventilateur ! Un autre orc, va sur Tarkus, mais il se rapproche, il n'attaque pas ! Les gobelins, ils passent sur le côté de la salle, ils se dirigent vers Aéron, ils longent le mur ! Hé, chassez-vous ! Tu as 3 gobelins que tu as déjà défoncés en partie avec tes objectifs ! Hé, car j'attends pas être heureux, bande de cromard ! Ok, Tarkus, c'est à toi ! Donc face à toi, tu as un garde, un orque et le chef des gardes ! Oula ! C'est qui qui a l'arme la plus grosse ? Le chef ! Moi ! Il a une halle-barbe ! Ah, quand même ! J'ai bien envie d'attaquer lui ! Il a l'arme la plus grosse ! Attaque-le lui ! Attaque-le lui ! Attaque-le lui ! Je fais 7 ! Oh ! C'est vraiment plus du tout à mon tirateur ! Oh la vache ! Putain, je joue au loto ce soir ! T'as du bol ! Du coup, tire les dégâts ! Là, je sens que j'aurai moins de bol ! Ah, forcément ! Ah non, 6 ! Plus 39 ! Ouais, Malice a raison, va jouer au loto ce soir ! À mon avis, tu es coque-cul ! Ah non ! Ah, j'ai rien fait voir ! Ok, donc ! Le chef, tu lui as foutu un tête-cou dans le bide ! Il s'effondre au sol ! Il est pas mort, mais il est en train de cracher son sang partout, on va dire ! Et je peux plus le toucher, accessoirement ! Il est en train qu'il est au sol, il est inatteignable ! Viens avec toi ! Bah, je vais taper le mec qui était avec vous devant moi, du coup ! Continue ! Votre garde, vas-y ! Un ! Un ! Relance ! Onze ! Putain, on a un groupe efficace aujourd'hui ! Et puis les armures concernées... Eh bien, tire les dégâts, déjà ! Un dé, c'est ça ? Oui, un dé, 6 ! Un ! Oh, ok ! Donc, ton coup l'a blessé, et en plus, tu lui as détruit son armure ! Pou ! Dans ta gueule ! Bah, dis donc ! Je crois qu'il l'est ! Nan, j'ai pas une chaîne de merde ! Ok, maintenant c'est à eux d'attaquer, donc le chef des gardes est au sol ! Garde, face à Tarkus ! Réussis ! Ah, merde ! Trop beau ! Tarkus... Encore un 6 ! Oui ! Parade ! Encore un 7 ! Yak, fais une parade ! Neuf ! Ouais ! Ouais ! Ouais, c'est bon ! Ouais ! Putain, on a un groupe badass aujourd'hui ! Et l'autre garde, il échoue ! Ok ! Allez Ron, à toi ! Tu vas tirer sur les gobelins, j'imagine ? Ouais, je fais 17 ! Ah, alors attention ! 17 ! Ça va, il se passe rien ! Ta machine a sursauté, mais ça va, elle est pas endommagée, elle a rien ! Elle a sursauté ! Ha toutそ ! Y'a con de sûreté qui a sauté, j'sais pas quoi toi ! Ha ! d'accord ! En fait, si les gardes arr mammals client l'a fait oh mon dieu ! J'crois qu'elle marche moins bien ! Heu, Molly ! Ça marche moins bien après deux-trois bières ! Malice à toi, qu'est-ce que tu fais ? Boule d'oeuf mineurs sur les connards qui s'attaquent à ... Attends, attends, je sais pas... Je sais pas par lesquels ! Sur un gobelin ? Je vais tirer sur un des gars qui est sur T-Sarcus. D'accord, vas-y. Boule d'infos mineur ! Je fais 7 ! Donc, 2 PA, tire un B6. Il faut savoir qui d'autre ? 5 ! Euh... 5 plus 5, 6, moins les 3, t'as touché un garde. J'en sors. Donc, les orques attaquent, le premier échoue, échec critique pour le deuxième, de niveau 1. C'est nul. Donc, il s'est rien passé. Troisième orque, échec, les gobelins, ils arrivent sur Aeron, ils attaquent pas encore, mais là ils sont sur Aeron, donc ils pourraient pas utiliser sa tourelle, là. Il faudra pas voler l'XP des gens, là ? Tiens, bizarrement, bizarrement, bizarrement ! Ok, T-Sarcus, à toi. Donc, tu as un garde des armées devant toi, 2 orques et le chef au sol. Euh ben... je vais taper le mec des armées. Vas-y. 11. Ah, c'est raté. Ah, un peu moins efficace d'un coup. Il récupère son... il récupère son... il récupère son roc devant l'intilatère. Il y a qui qui est devant moi, du coup ? Un orque, un garde sans armure, et c'est tout. Ah, je vais taper le mec sans armure, du coup. Hop. Pousse, c'est raté ! Bon, ouais, ouais, j'ai essayé. At least, j'ai essayé. Ok, euh, le garde qui est justement face à toi, il essaie de t'attaquer. Il échoue ? Celui qui est à main nue sur Tarkus, il échoue ? C'est le mec à main nue ! Il s'ébrouille pour malice. Donc là, les gobelins sont sur toi, tu peux pas utiliser les tourelles, ils sont trop proches. Ok. Euh... merde ! Non, ça n'existe pas comme action. Ah oui, c'est le chien au dessus ! Toi, tu t'es déjà chier dessus. Effectivement, je me chier un peu dessus. Bah, je sors mon épée de bonne qualité et j'attaque. Très de frais de... Lance un des 20, déjà. Neuf ! Bon, t'as réussi à sortir ton épée rapidement, maintenant tu peux attaquer. C'est pas mal. C'est pas mal, je fais sept. C'est pas mal, déjà. Et ça passe ! Putain ! Sur le premier gobelin, donc comme ils arrivaient dessus, il y a un malus à l'appareil. De toute façon, ça a échoué, voilà. Tient les dégâts. Un. C'est nul. Un, trois... On peut voir, j'ai la chance tout le temps. T'as touché un des gobelins, ok. Euh, malice à toi. J'ai bien envie de recommencer à faire du saut à la perche, là, pour m'approcher d'un ennemi, histoire de lui péter la bouche ! Tu fais ce que tu veux. Allez. Ça sent le bon piche. En adresse, du coup. En adresse. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, exactement ? Faire du saut en longueur avec mon bâton pour aller frapper un ennemi. Quel ennemi ? Euh, je... Je sais pas le... Y'a qui, encore ? Alors, face à Yak, y'a un orque et un garde. Face à Tarkus, y'a un garde, deux orques et le chef au sol. Face à Aaron, y'a trois gobelins. On va plutôt aller aider celui avec les gob-gob. Ouais ! D'accord, vas-y, lancez le dé. Guy, 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 guy... Guy, 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 guy... Epreuve d'adresse. 7. C'est réussi, donc t'as réussi à... En sauté par-dessus la tourelle, t'atterris à côté des gobelins. Wouhou ! Ok. Euh... Les orques et les gobelins attaquent... Donc un orque sur Tarkus échoue. Le deuxième échec critique de niveau 10. Lâche ton arme comme un Valtring ! Valtring ! Valtring ! celui sur yak il échoue aussi les gobelins le premier échec critique de niveau 11 lâche son arme aussi il a été surpris par malice coucou l'aura de la louse donc un gobelin lâche son arme c'est celui que tu avais déjà taillé ron le deuxième il a essayé d'attaquer malice il échoue le dernier il a réussi à malice une parade de suite monsieur ou il esquive comme tu veux j'ai préféré la parade et je fais neuf je réussis carcus oui qui tu frappes alors rappelle-moi il ya quoi là tout ce que j'ai un garde ou deux orques ben garde vas-y 13 ok c'est bon il n'y a qu'à partir du moment il y en a un au sol c'est bon je sais plus rien à faire je tape toujours le le garde vas-y 6 du teint la parade échec critique de niveau 7 il frappe un malier proche donc il frappe un orque en voulant faire une parade l'orque subit des plus froissants et trois points de dégâts et toi tu frappes le garde donc tient les dégâts 2 après un deux avec ma masse 8 boom tu as plutôt fait strotch avec moi il tombe au sol il est à genoux en train de cracher son sang à genoux à genoux à genoux mécréant ok il tente vainement de frapper dans le vide ça ne fait rien il tente vainement de frapper dans le vide tu peux frapper sans conviction dans l'autre garde à main nue sur sarcus il a réussi son coup sarcus tu vas prendre un pain qu'est ce tu fais normalement je dirais je lui redonne un d'autre c'est ce que nous a appris jésus alors comme tu as pour fif tu peux tenter une contre attaque de corps à corps ah bah si je peux j'essaie lance un des vins 10 ça pue la merde c'est ton score de parade de base donc tu réussis à faire une parade relance un des vins 20 ok relance c'est une merde 11 bon comme c'était un manu il se passe à rien en fait t'as t'as contré son coup t'as voulu en recoller un mais t'as fait un tour sur toi même regardez moi c'est à éviter le coup ça c'était garde iron à toi et du coup bah j'attaque vas-y type de gobelin et je fais c'est bon bon bah on va faire de l'art c'était tarcus tu veux arrête de me donner la poisse relance le dé non on peut le dire il est mort oui euh casse son arme ou pas voire point de rupture rupture euh donc euh attends du coup point de rupture c'est ça marche comme ça ok donc donc ton arme est brisée aaaah 12 heures heur je suis obligé de suivre donc en voulant attaquer t'as raté ton coup t'as frappé le mur comme t'es dans un t'es contre le mur contre les gobelats et ton arme s'est brisée sur le mur ok mince je suis pas bien là puisque j'ai pas d'autre arme donc tu peux la supprimer de ton inventaire c'est pas réparable ok allez voilà c'est pire qu'un puzzle mais je crois savoir qu'un demi-orc a une épée dans avec lui qui s'en sert très peu normal parce que c'est la mienne normal t'as pas besoin de ta lame alors tu peux te la couper je veux savoir si j'en peux être malade non mais il est à toi pardon mj je vais prendre un peu au corps à corps le gobelin qui a essayé de me taper je vais essayer de le foutre contre le mur et de lui coller un bon vieux coup dans le mais avec du bourg pif ou du bâton bourg pif le bâton est simplement pour leur pour le plaqué contre le mur pour que je vis en colline vas-y vas-y lance le dé alors ah ok relance et ça va ça fait 10 coup précis de bourrin à la temple lance les dégâts des 6 5 5 2 tu l'as collé un coup à la tempe il est marrant boum ça c'est ce qu'ils appellent se servir de sa tête ok les orques vont attaquer donc tarkus échec yak réussite yak parade 14 raté moi j'avais pas compris on ne prend pas de dégâts fait une grosse armure à l'arrivée il faut moins ça quoi les gobelins à l'arrivée avec tarkus à toi ne plaît pas l'anti a fait pas le ventilateur mais fallait pas le ventilateur pas chez encore 11 le ventilateur je suis perturbé par mon tour sur moi même j'ai un peu sonné tu voyais qu'est ce que j'ai foutu mais ouais je suis ok donc yak tu as un mec à genoux et un orque que je prends le tapis sur l'orque donc il n'a plus que paris dans la bouche poste d'un mec qui est à genoux maintenant on va à l'orque va tenter la parade et chèque carré des gars qu'il tapez r pour allant à peuples 30 parce que d'une bonne nouvelle pour tendance faire mais vous avezinary le 어느 fois la twice en mode millions de fois le temps que tu me robes d'entraînés un gobelin à un seul coup de tête là quelque chose que carhomme contacts à cumplir action sont coolest dans le contenu qui est à genoux, il commence à ramper pour s'enfuir. Celui qui est mort parce que celui-là est à la main nue donc il échoue et c'est à iron. Vu que j'ai plus d'armes, quelles sont mes options ? Soit tu t'enfuis, soit tu es de prendre des renforts. Est-ce que je peux pas remonter dans ma tourelle et taper quelqu'un qui est plus loin ? Le problème c'est que les gobelins sont trop proches donc tu peux pas les avoir, ils sont sur toi littéralement. Ok bah dans ce cas je me barre. Je fuis comme une balle tringue. Vas-y lance le dé, lance le dé. Je fais 17. Tu te montre. Tu t'es retourné pour t'enfuir mais tu as oublié que tu étais dans un coin de la salle donc tu t'es bouffé le mur. Bon du coup tu as pu faire un petit dé. J'ai pas eu de dégâts mais les gobelins sont toujours sur toi. J'ai pas pris de dégâts. D'ailleurs j'ai combien de vie ? J'ai 31 ou 33 ? 31. Malice à toi. Je vais frapper avec mon bateau-dé l'autre gobelin. Le plus proche. Avec le bâton ? Oui avec le quoi que. C'est les mêmes stacks qu'avec le bourg pif mais le bourg pif t'as des coups en plus. Ok bah go pour le bourg pif. J'vais vous montrer qui c'est et qui c'est se servir de ses poids et j'fais 3. Tiens les gars. 3. On a cette respiration de l'enfer. Bon et ben le gobelin qui était blessé il est mort. Ils sont en train de se manger mais malicieux. Bon si tu veux faire des coups spéciaux il faut que tu les annonces avant de lancer le dé. Je te le dis voilà. Comme ça je sais surtout il faudrait que je pense à l'ouvrir d'ailleurs ce truc là. Les orques sur Tarkus ils échouent et le gobelin restant qui essaie de frapper Aaron dans le coin rate ton attaque. Tarkus à toi. Oui. Alors tu veux achever le chef, frapper un garde ou un des orques qui reste ? Bah écoute vu que je fais rien depuis tout à l'heure je me dis que si je peux tenter d'achever les chefs ce sera pas pire. Vas-y vas-y vas-y. Il risque de moins mourir. 13 bon d'accord. J'veux bien te mettre un bonus mais même là faut pas exagérer quoi. Merde ! Bon Yaks. Yaks on va mettre son épée please. Je vais essayer d'éclater le mec qu'on est en fin de ramper là. Non mais au secours on va mettre son épée ! Vas-y lance le dé. Le bâtard. Fais pli ! Yaks ! Fais pas le coup ! Il est mort. Ok. Bah c'est cool. Je fais des bons résultats. Au secours ! Mais j'suis là connard t'as pas vu ? Ouais mais j'suis pas d'arde ! Le garde qui est désormais frappe Tarkus à main nue. Tarkus parade. Je peux retenter une contre-attaque en mode YOLO ? Oui bah lance 2 dé 20, un parade, un attaque. Et le premier est un 7 ! C'est réussi ! Maintenant contre-attaque. 4 ! Oh putain il réussit ! Lance le dé 6 ! Alors regardez bien car ça ne se reproduira plus. 3 ! Bon il a essayé de te frapper t'as fait parade fin dans la gueule. Donc plus 3 en dégâts. Comme c'est obligé je compte pas le bonus d'armure. Eh mais j'ai compris pourquoi je galère autant. C'est pour que la baston elle dure plus longtemps en fait. Les crômes aiment ça. En fait Bourpif ça permet de contre-attaquer. Donc c'est une attaque de corps à corps seulement. Ah putain mais ça aurait été sympa de le savoir plus tôt. Ça t'aurait jamais servi jusqu'à maintenant. Ouais mais là ça m'aurait servi un peu. Non. J'ai essayé que je suis en train de taper au corps à corps. Non ! Quand lui te frappe au corps à corps tu peux faire une contre-attaque. Quand Jel me tape au corps à corps ? Non ! Quand un monstre te tape au corps à corps. Bah oui c'est ce que je disais il y avait bien un mec qui avait essayé de me taper au corps à corps mais j'avais pas rêve. Non ! Il avait une arme. En corps à corps j'entends en main nue. Oh d'accord ! Excuse moi. Je suis plus précis dans tes termes Orion. Non ! Mais bon pif c'est du combat spécial à Manu. C'est fait X-pray pour ça donc euh... Ouais. Bon bref. Euh... Donc euh... Ça c'était... Donc Iron c'est à toi. Bah euh... Euh attends je vais peut-être tenter un coup spécial ça pourrait être amusant. Le coup de pied sauter au visage. C'est un gobelin t'as pas vraiment besoin de sauter. Il est déjà par terre. Il est le par terre. Ouais mais Malice a 8 ans en même temps c'est plus... Elle a peut-être besoin de sauter en fait. Mais pas de faire foutre. Euh... Bah... Je lance le dé. Ouais. Ce sera plus simple et plus rapide. 6. 6 ? 6. Donc euh... Le coup de pied sauter est réussi. Il lance le dé de dégâts. Mais Malice est pas dans un coin. Non. J'ai fait 4. 4 donc ça fait 1. Il est pas mort. Ah ! Il est pas mort ? Ok. Euh... Du coup euh... Euh... L'orque va attaquer Tarkus. Coup critique. Ouh... Tarkus esquive. Ouais vaudrait mieux là. Euh... 16 ! Ok. Wow. Non. Euh... Non. Du coup... On va voir si ton casque te sauve. Oui ! Oui ! Euh... Du coup... T'as du bol donc ton casque a pris le coup et t'as évité de te faire crever un oeil. Je t'oublie. C'est pas... Ce qui est pas mal quand même. Euh... L'autre orque il essaye d'attaquer également. Il fait un échec critique de niveau 16. Et il se blesse tout seul comme un cake. 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 Cooke. Cooke. Mais... Mais j'ai eu de le soleil ! Ta gueule toi ! Ta gueule ! Et le gobelin restant... Réussit son attaque ! Malice ! Parade ! Tout de suite mon commandant ! Deux ! Relance ! Trois ! et c'est reparti pour aussi arrêtez une mode donc tu travailles qui ? le garde à main nue, le chef au sol ou un des orques ? le mec qui m'a fait un critique vas-y c'est un orque, lance 6 ouais la parade échec critique de niveau 14 il casse son arme comment ils peuvent faire ? en fait Tarcus il frappe tellement fort il détruit l'arme du mec et il détruit le mec avec VENGEANCE qui a les dégâts 5 il est mort en fait Tarcus il était tellement fort il a frappé tellement fort le mec qu'il a détruit son épée et il l'a détruit derrière moi je suis batade mec ! qui c'est que je peux taper ? le chef au sol à côté de Tarcus face à lui un orque et un garde désarmé les deux sont désarmés et un gobelin au fond de la salle le garde il est pas désarmé ? si ! c'est l'orque alors qui est pas encore désarmé ? désarmé aussi, c'est le gobelin qui a une arme le gobelin il est à moi j'ai défoncé l'orque ! j'ai défoncé l'orque ! et je fais un 19 ! voilà ! j'ai défoncé ! j'ai défoncé 12 ! tu es arrivé ! t'as raté ton coup, t'as lâché ta masse elle fait beaucoup de bruit au sol du coup cloum 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 le garde à main nue va tenter une épreuve d'agilité pour sauver ses fesses il échoue avec un échec critique de niveau 8, il tombe sur la masse t'es nul ! t'es nul ! t'es plus la merde ! il tombe sur ma masse ! il se cache le crâne, c'est moi qui l'ai fait ! c'est tout malu ! c'est moi qui l'a fait ! il s'est fait mal ! bon euh... alors qu'est-ce que je fais ? il reste qu'un seul gobelin de mon côté et surtout que je suis en train de le prendre alors est-ce que je peux le pousser en dehors de la range de ma tower et après monter sur ma tower et lui direz-dessus ? Malice l'a déjà repoussé donc tu peux faire une épreuve d'adresse pour tirer avec ta tourelle d'abord d'abord adresse est-ce que je peux faire YOLO avec moi ? ok, maintenant essaye ta tourelle je fais 1 relance ! je fais 7 alors, pas la peine de tirer je t'explique, t'as voulu enclencher un tir de rafale comme tu fais d'habitude le truc, il a pas fonctionné il a tiré un projectile qui est allé se loger pile dans la tête du gobelin il est mort ! tout à fait c'est aussi badass moi ! et ça t'as pas consommé une munition vu que t'as tiré qu'une balle ! yeah ! hé hé, je suis encore plus badass ! non ! il blesse les ennemis en ne les tapant pas s'il te plaît Malice, à toi ! bon je suis trop loin, j'ai balancé une boule de feu et un chef des gardes il y a quoi tu peux me redire ? les trois sont sur Starcus donc il y a le chef des gardes au sol un garde qui vient de se vautrer sur une masse et un orc qui est en train de pisser le sang et qui a encore assez plein d'HP ? le garde qui s'est vautré par terre ok bah je vais viser lui avec une boule de feu mineur et... c'est un critique qui sort ok bah relance 8 ok bon bah tiens un dégât en gros il faut être mauvais pour rater ce coup là 5 ! ok ça ça fait mal il est mort ! brûle dans les flammes ! ok du coup il reste quand même un orc qui réussit à frapper Starcus il est désarmé donc tu peux faire lancer 2 dés ah bah dans ce cas je vais pas me gêner vas-y 2 ! relance en même temps parce que c'est une parade critique 9 ! d'accord donc en fait il t'attaque, tu t'es baissé, tu l'as fait un croche-pied il est tombé au sol maintenant re-colle aux vues essaye de le re-coller 10 ! et comme il est au sol ça passe je suis badass il faut pour une fois être au sol ça aide moi je suis badass non toi tu l'es pas il est mort ! oh joli ! croche-pied, descends du coude ! bam ! salut ! depuis quand il fait du cash le barbare ? depuis tout de suite Yac, si tu veux tu peux achever le chef nan 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 attends laisse pas envie faut qu'on le t-bag un peu faut qu'on le t-bag un peu non ! faut qu'on le t-bag un peu faut qu'on le t-bag un peu non 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 je l'achève t'es nul et je fais le cadre il est mort t'es nul assis je lui ai arraché son coeur et je l'ai mangé nan fallait le t-bag t'es con nan si nan tu es con nan toi t'es débile toi t'es idiote mais moi j'ai 14 ans d'intel j'suis pas idiote mais moi j'suis beau nan t'es moche bon déjà fin du combat et annonce level up ouais le demi-orc et ingénieur gagne un niveau BOM OU estudio BOM qui pose sesemeと思ées sur la table ta liveau niveau 3 avant toi je te rappelle bon ya exemple lance un d6 ok moi je fais 6 donc plus 6 pv max tout à fait donc 43 sur 47 nan j'ai 44 en Hem nan 43 Maintenant, choisis, tu peux ajouter 1 en attaque ou en parade. Ça fait 49 du coup ? La gueule ! 3 sur 47, fais pas chier. Ok. Donc, qu'est-ce que t'as dit, sinon ? Ajoute un point, attaque ou parade. Attaque ! Donc, tu passes à 10. Ah, au-delà, j'ai comme fait super mal. Ensuite ? Et comme c'est le niveau 3, tu as droit à une compétence supplémentaire. Dans quoi ? Choisis entre chevaucher, ambidextrie, forgeron, nager, tirer correctement, truc de moviette. Nager ? Que dans l'eau ? Oui. Est-ce que tu veux nager dans la lave ? Mon cerveau a explosé quand même. Nager dans l'eau ? Nager où, putain, truc de fond ? Dans la bière, dans la bière. Bon, allez, dépêche-toi. Mon cerveau a explosé. Truc de moviette, ça fait plus d'armure. Ok, truc de moviette, je note. Mais pourquoi truc de moviette, d'ailleurs ? Parce que la douleur, c'est un truc de moviette. Ah, c'est vrai. Ok, donc ça te fait un point de protection supplémentaire. C'est fait. Iron, donc l'enceint des 6 aussi. Ma valeur de... Je fais 3. Donc, plus 3 PV max. 34 sur 36. Tu peux ajouter un point, attaque ou parade ? Est-ce qu'à attaque, ça va changer les statistiques de ma tourelle ? Ou de ma future arbalète ? Non. Dans ce cas, parade. Je vais vraiment faire une arbalète. 11 en parade. Et pareil, choix de compétence. Tu peux prendre chevaucher, cuistot, mendier pleurnicher, nager, tirer correctement. Est-ce que tirer correctement augmentera mon truc pour l'arbalète ou pour la tourelle ? Arbalète, forcément. C'est une arme à distance, donc oui. Non, ça augmente que... Ça fait juste un plus un point pour les... Pour les preuves. Bah, en fait, pour l'arbalète, tirer correctement, ça change pas l'épreuve d'adresse. J'ai regardé dans les... Bah, moi, je m'en fous. Parajoute juste plus un point. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je fais comme je veux. D'abord. Moi, je m'en fous. Donc, tirer correctement serait bien pour l'arbalète ? De toute façon, oui, puisque c'est un bonus d'arbalète, donc... Ok, ouais, bon, bah, vas-y, tirer correctement. Fais gaffe, les arbalètes, il faut 6 tours pour les recharger. Ouais, mais c'est une arbalète maison, c'est mieux fait. Non. 6 tours, en gros, tu prends ta flèche, tu la mets dedans, tu cliques. C'est pas une flèche ! Ta gueule, c'est pas une flèche, c'est pas une flèche, c'est l'enculé ! Vous venez de buter tout le monde dans la salle commune. Je savais que c'était une... Je sais pas, en fait. Donc, c'est la salle commune. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a quelques tables à droite à gauche. Est-ce qu'on peut fouiller les canards ? Bah, oui, on veut les fouiller. Bah, bien sûr. Je l'en fais enlever ou... Non. Ok, je fouille le chef porc. Eh, j'ai la compétence fouiller dans les poubelles. C'est moi qui fouille tout le monde. C'est pas des poubelles, c'est des cadavres. C'est la même chose. Ah, non. C'est avec moi, le gars. Franchement, c'est le pire que je devrais te fouiller aussi, Yac. Je sais, mais non. Donc, au final, vous trouvez un total de 55 pièces d'or. Ça fait combien en bière ? Quoi ? Qu'est-ce que... Du gru... Ça fait combien en bière ? Ah, j'ai compris gruyère. C'est moi qui disais gruyère. Je veux aussi la réponse à cette question. Bon. 55 pièces d'or. En termes de matos, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ouais, mais pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses. Bah, c'est du matos de base et de qualité médiocre, donc c'est utile si tu veux faire de la terre. C'est de la merde. Après, comme tu viens de casser une épée, je pense que ça peut quand même t'intéresser un petit peu. Ouais. Et non, je ne te passerai pas mon arme. Je garde mes poignards. Bon, bah, je ramasse une par terre. Hé, tu as l'autre, tu as l'autre. Une qu'ils n'ont pas cassé, de préférence. Ça existe. Hein, quoi ? Je ramasse ma mâche aussi, je la ramasse. Je la ramasse. Je vais courir devant. Ça va respirer, la chlorophylle. Donc, tu ramasses une épée. Donc, tu peux rajouter une épée à ton inventaire. Aucune idée de dégâts ? Bah, non, tu n'es pas forgeron. Je suis forgeron. Je suis forgeron. Qu'est-ce qu'il est forgeron ? De profession. Bah, du coup, il n'a pas le droit au moins à un tir ? Non, tu n'as pas la compétence forgée. Enfin, tu as la compétence forgée, tu n'es pas forgeron de profession. Non, mais tu as mes compétences, il y a marqué forgeron. Tu sais, affûter une épée. Voilà, bravo. Par contre, tu n'as pas passé 20 ans à avoir des aventuriers bidon et te demander qu'à un moment, on faisait de dégâts leur arme. Bon, ok. Bon, ok, je suis ridicule. Ensuite. Bon, voilà, vous avez récupéré tout ce qui avait un petit peu de valeur. Donc, la salle commune, il y a... Euh, attends, aucune pièce pour mes plans ? Non. C'est pas rien. C'est une salle commune, hein ? Donc, je disais, en plus de la porte par laquelle vous venez, il y a trois portes supplémentaires. Ah ! Par rapport à quoi ? Un méridien, un... Donc, vous prenez quelles portes ? Non, on ne sait même pas, elles sont dans quelle direction, les portes. Il y en a une à gauche, une autre à gauche, mais comment, en faisant demi-tour, si tu veux, sur le même mur, et une au fond de la salle devant vous. Ok, c'est bon, je suis perdu. Je suis perdu. Ok, tu rentres dans la salle, fais un quart de tour à gauche. Il y en a une à gauche, une en face, une à droite. Tu vas où ? Droite. En face. C'est la même. On aille. On aille. On est d'accord, ça, on va aller dans la même direction. Bon, allez, on va repartir par là, parce qu'il y en a marre. D'abord, c'est les viches qui décident. Allez, vous allez par là, faites pas chier. Donc, vous passez la porte, sur votre gauche, il y a un éboulement, il y a plein de rochers, le passage n'est pas pratiquable. Et sur le mur se situe un emplacement où l'on peut voir qu'il manque trois triangles de roche. Il suffit de prendre des cailloux, de les découper en triangles et les mettre dedans. Et tu m'expliques comment tu découpes un triangle dans de la pierre ? Bah, je sais pas, on a un fort-juron avec nous. C'est pas faux. J'ai envie de tuer un autre psychiatre. L'éboulement bloque ici le couloir. Personne n'a trouvé le courage de s'occuper du déblayage. Ce qui fait que ceux qui veulent se rendre dans l'autre partie du donjon, bah, faut qu'ils passent par ailleurs. Après, vous n'en avez aucune idée. Est-ce que si nous, on enlève les boulements ? Comment ? Non, 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 on perdra pas notre temps à faire ça. Je te le jure. Bah, on prend nos bras, on prend le caillou et on le bouge. Autrement, vous avez un couloir sur votre droite. Je le fous dans la bouche de Yac. Non, on va dans le couloir. Oriol, je peux le faire ? Parce que je pense pas qu'Oriol ait la patience de nous voir. On est prêt, donc on avance. Donc, on progresse dans le couloir. Alors, le couloir, sur votre gauche, il y aura une porte. Plus loin, un autre couloir sur la gauche. Et encore un petit peu plus loin, c'est le croisement du départ. Attends, un tour ? On va voir d'abord la porte. D'accord, la porte. Alors, voyons voir. Bon, bah du coup, vous faites quoi devant la porte ? Bonne question. On l'ouvre ! J'attrape la tête de Yac et je la cogne contre le mur. Bon, j'ouvre la porte. Plus doucement, mais j'ouvre la porte. Ok, donc tu vois, c'est la salle à manger, il n'y a personne. Attends, c'est-à-dire qu'il y a à manger ? Ça, c'est les cuisines à côté, j'imagine plutôt. J'attrape un sandwich si je le mange, j'ai 20 ans, hein. Il n'a rien compris, c'est pas grave. Débile ! La bouffe va être dans la cuisine à côté. Ah, je vais dans la cuisine chercher un sandwich. Ta la 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 la. Ta la la la. Donc je lance un de, pour voir si j'arrive à sentir de la nourriture. Vous êtes dans la salle à manger donc il y a à gauche une porte. Je te sinful la cuisine. Il y a beaucoup de portes à gauche, hein. Ouais. Et donc ? Donc quoi ? J'attends, vous faites quoi avec la porte ? Bah, je cogne la tête de... J'ai dit que je cogne la tête de Yac contre la porte. Dans la cuisine, on trouve toutes sortes de plats d'hôtellerie et aussi des cuisiniers et un chef cuisinier. Quel que soit le... Non, non, le chef de cuisine, c'est qu'il peut m'appeler un sandwich. Quand vous faites irruption dans la cuisine, sans un plan précis, les cuisiniers vont tenter de fuir pour prevenir les gardes. Sauf que, bah, y'a personne dans la salle à manger, puisque vous en venez. Et la salle commune, vous avez tout massacré. Imagine le désespoir du mec qui va prévenir les gardes. Mais, ils sont où ? Bah, ils sont morts. Ah, d'accord. Eh, les gars, tantôt, y'a des... Des intrus. Donc, les cuisiniers ont quand même quelques couteaux sur eux. Ils veulent pas se battre, mais ils sont prêts à défendre leur vie, quoi. Ok, je suis dit, vous pouvez se plardir. Nous voulons pas la violence. Nous voulons juste les sandwiches. Salut, on a faim ! Salut, on a faim ! Bonjour, paysans ! Bien, alors, Yac, lance un des vins ! Oh, non, t'as plus la merde ! 6 ! Tu as réussi ton épreuve de charisme. Oh, putain ! Wow ! Ben, c'est lui qui a le plus de charisme dans le groupe. Repas se battre ! Par conséquent, vous vous retrouvez attablés dans la salle à manger, à prendre un bon repas préparé par les cuisines. Ouais ! Ouais, ils avaient eu peur ! Ils ont eu peur de l'ingénieur ultime, de la mâche débile, du ventilateur et du demeuré. C'est quoi ? Il est près de 14h30, à peu près, donc vous prenez votre repas à peinard. Ouais, c'est une bonne idée. Normal. Je l'ai dit, c'est bon. Pendant que vous mangez, eh ben, nous, on va s'arrêter là. Oh, déjà ! Bon, on n'a fait qu'un combat, qui a duré une heure. Bon, allez, bon appétit. Sous-titrage ST' 501 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 ...